... Trouvez votre véritable équilibre. Vous avez adopté ce corps physique en cette époque et ce lieu avec certaines intentions très importantes, bien déterminées et mûrement réfléchies. La liberté, la croissance et la joie sont le fondement du désir et de l'espoir qui étaient en vous avant votre naissance en ce monde. Si vous parvenez à maintenir l'harmonie entre elles, vous vivrez de glorieuses expériences physiques tout en accomplissant le dessein plus vaste de votre être intérieur. Pour vous aider, nous tentons de stimuler chez vous une réflexion sur votre pouvoir et votre capacité à créer, par votre pensée, tout ce que vous voulez au moment de votre choix. Mais, comme la plupart des êtres physiques, vous présumez que seuls les gestes posés font en sorte que les choses se produisent. Vous accordez donc l'essentiel de votre attention à faire bouger les choses par vos actions. L'action a une telle importance à vos yeux que vos journées sont remplies d'activités diverses, à un point tel que vous vous sentez limité, brimant ainsi votre propre sentiment de liberté et de joie. Nous avons constaté que tous ces efforts pour faire avancer les choses par vos initiatives jouent contre vous. Vous déployez tellement d'énergie à vous activer de la sorte que la fatigue, la frustration et le découragement vous gagnent. Et, une fois que cette émotion négative a pris le dessus en vous, le message dont vous propagez le rayonnement dans l'univers est à l'opposé de votre volonté profonde. Mais, malheureusement, vous recevez toujours en retour, en vertu de la loi d'attraction, l'écho de ce rayonnement. Voici un exemple. Esther se sentait quelque peu débordée. Elle et son partenaire étaient revenus à la maison après quelques jours de voyage et avaient trouvé leur boîte aux lettres pleine à ras bord et leur répondeur rempli de messages. Découragée par cette accumulation de choses à faire et sentant la frustration monter en elle, Esther nous demanda « Abraham, que devrais-je faire ? » Notre réponse fut « Te voilà à te comporter à nouveau comme un être physique et à toujours vouloir savoir quoi faire. Comment désires-tu te sentir ? » « Je veux me sentir libre et heureuse et je ne me sens certainement pas ainsi lorsque j'ai trop de choses à accomplir. » « Te rends-tu compte que tu exprimes ce que tu ne veux pas alors que nous t'avons demandé ce que tu voulais ? » Elle se mit à rire et dit « Je veux me sentir libre et heureuse. » « Fort bien ! » Alors réfléchis à cela durant quelques instants. Esther s'assit donc, ferma les yeux et s'imagina installée sur la véranda avec son époux en train de siroter un thé glacé, de regarder les écureuils et aussitôt elle se sentit plus libre et plus heureuse. Nous lui avons à nouveau demandé « À présent, que désires-tu ? » « Je veux avoir une maison et un bureau propre et bien rangé » répondit-elle rapidement. « Bien ! » « Médite là-dessus durant quelques jours. » « Ne précipite rien mais pense à la façon dont tu veux te sentir et à ce que tu veux. » Quelques jours plus tard, les idées se mirent à affluer dans l'esprit d'Esther. « Je peux déplacer ce meuble ici et celui-ci par là. Je peux déléguer cette tâche et éliminer celle-ci. » Elle s'activait d'un bout à l'autre de la maison animée d'une énergie joyeuse et excitée. Elle ne nettoyait pas le désordre dans un état d'esprit négatif mais avec entrain à mesure que les idées lui venaient. Elle était attirée ou inspirée par son désir positif plutôt que poussée ou motivée par une perception négative de ce qui faisait défaut. Il ne peut y avoir de fin heureuse à un voyage misérable. Par conséquent, nous vous offrons cette méthode permettant de retrouver l'équilibre intérieur ou de créer à partir de ce qui vous inspire au fond de vous, d'être, d'avoir et de faire ce que vous voulez dans la joie. Ne faites pas comme la plupart des êtres physiques qui se précipitent sans réfléchir dans l'action, endurent leurs frustrations puis se démènent pour tenter de les calmer. Ce faisant, ils engendrent ainsi plus de frustration et réagissent à nouveau pour tenter d'arranger les choses. Lorsque vous êtes hors d'équilibre intérieurement, tout vous paraît désagréable et les choses que vous tentez de faire, de créer ou de terminer, vous apportent très peu de satisfaction ou ne donnent pas de bons résultats. En cherchant et en trouvant l'équilibre intérieur, vous pourrez aborder le reste de votre vie avec un esprit plus positif. Trois principaux objectifs sont fermement ancrés en vous. La liberté, la croissance et la joie. Examinez toutes vos activités à partir de cette perspective. Prenez le temps d'identifier votre désir de vous sentir libre, de vous sentir croître et de vous sentir heureux. Puis, fondez vos décisions sur ce que vous voulez après avoir pris conscience de ces trois objectifs très importants. Laissez ensuite affluer en vous l'inspiration qui vous indiquera le geste à poser à cet égard. Vous ressentirez alors un état d'harmonie intérieure dans tout ce que vous ferez. Nous appelons cela créer à partir de ce qui est en vous. Lorsqu'une gymnaste perd l'équilibre sur la poutre, elle ne tente pas d'enchaîner avec un saut périlleux pour le rétablir car, ayant perdu le contrôle, son déséquilibre pourrait s'aggraver et elle pourrait tomber. Au lieu de cela, elle s'arrête, recule d'un pas, reprend son équilibre et poursuit son exercice. Si vous éprouvez un malaise intérieur à propos d'une situation particulière, le fait de réfléchir encore plus à tous les détails si rattachants ne pourra qu'amplifier ce malaise, ce que vous ne désirez certainement pas. Il vous faut donc, sans délai, prendre du recul à l'égard de cette situation jusqu'à ce point d'équilibre intérieur. Quand vous l'aurez repéré, vous pourrez de nouveau aller de l'avant. Sauf que cette fois, toujours grâce à la loi d'attraction, vous attirez à vous ce que vous désirez au lieu de ce que vous ne voulez pas. À l'avenir, avant de prendre une décision, examinez tous vos désirs du point de vue de l'être, puis de l'avoir et enfin du faire et plus jamais vous ne répondrez qu'à seulement quelques-uns de vos objectifs.